Les infiltrés est un ouvrage de Norman Holler, publié aux éditions Payot. Dans cet ouvrage, Norman Holler nous dresse portraits de toute une époque, celui de la société allemande de l'entre-deux-guerres, en particulier la société berlinoise, dans un milieu d'artistes, d'intellectuels, de poètes, d'aristocrates un peu bohèmes. De cette joyeuse bande émerge la figure de Haro et Libertas Schoesbosn, deux intellectuels engagés. Au départ, ils étaient assez critiques face au régime nazi, presque un peu trop critiques même, et ils ont eu des soucis avec les SS, donc ils ont compris qu'il fallait trouver une autre solution pour lutter contre le régime. Ils ont donc fait le choix d'infiltrer le régime de l'intérieur pour Haro dans l'armée et Libertas par le ministère de la propagande, pour mieux détruire le système de l'intérieur et bénéficier d'informations de premières sources. La suite de l'histoire, elle est bien sûr à découvrir dans cet ouvrage passionnant que je vous recommande. Il est bien écrit, bien traduit, et Norman Holler n'est certes pas un historien, c'est un journaliste, mais on ne saurait pas lui reprocher de romancer un peu l'histoire parce que le destin de Haro et Libertas en tant que tel est très romanesque. D'autant plus que vraiment c'est très sourcé, très documenté, vous avez beaucoup de documents d'époque qui sont reproduits, beaucoup de sources, d'annexes, donc ça reste vraiment un ouvrage sérieux. Et pourquoi il faut lire ce livre ? Je pense qu'en France on est parfois un peu trop franco-centré dans sa vision de la résistance. Il y a eu de la résistance à l'étranger, en particulier en Allemagne. Et ce livre, c'est un excellent moyen d'enrichir ses connaissances tout en se faisant plaisir avec vraiment un livre plein de suspense. Voilà.